Hier soir à la télévision, Alain Juppé a confirmé implicitement le refus du gouvernement de renégocier la convention. Le Premier ministre, qui déplore un malentendu entre le gouvernement et les internes, a annoncé un nouvel effort d'explication. Les ministres concernés vont se rendre sur le terrain. Hervé Guémard, secrétaire d'Etat à la Santé, a ainsi rencontré aujourd'hui les internes du CHU de Tours en grève depuis dix jours. Reportage Agnès Mollinier, Nathalie Gallet. Pour que les internes et leurs ministres puissent se parler, il a fallu rapprocher les tables, à défaut de rapprocher les points de vue. Les grévistes demandent toujours la suppression d'un point particulier de la convention médicale, celui qui prévoit que les médecins doivent reverser de l'argent les années où ils auront fait dépenser plus que prévu à la sécurité sociale. Ils ne veulent pas de ce système de reversement. Pourquoi n'êtes-vous pas prêt à renégocier ce point particulier, et c'est ce qu'on vous demande, avec tous les représentants des différents syndicats de médecins libéraux, internes, chefs de clinique ? Et s'il vous plaît, ne nous répondez pas que c'est parce que la convention est déjà signée, parce que ça, nous le savons. J'entends ce que vous dites, vous ne me croyez pas, mais je vous le redis, c'est qu'il ne s'agit pas de sanctions collectives, il ne s'agit pas de quotas d'actes, il s'agit, et là c'est le savoyard qui parle, il s'agit en quelque sorte d'une corde de rappel pour qu'on ait un système de maîtrise crédible. L'explication aura duré deux heures, mais le ministre n'a pas réussi à convaincre, ni à faire comprendre. Il nous a expliqué sa façon de voir les choses, mais il y a de gros problèmes de compréhension, parce que même avec les textes entre les mains, il semble qu'on ne comprenne pas la même chose, c'est incroyable. Ils se sont quittés autour d'une collation. Pour autant, ici à l'hôpital Trousseau de Tours, les internes ont voté la grève jusqu'à lundi inclus, certains iront manifester dimanche à Paris.